Chers amis, bonjour. Bien sûr, demain sera un autre jour, mais vous vous doutez bien que depuis mardi dernier, tous les jours qui nous ont rapprochés à cette date d'aujourd'hui se sont bien ressemblés. Ressemblés parce que nous sommes toutes et tous, vous, nous, toute la famille du MHC, frappés de profonde tristesse après la disparition de notre ami Bruno Martini. Une semaine donc assez difficile pour préparer le match parce que, comme on dit en pareil cas, the show must go on, le spectacle doit continuer en dépit de la disparition de Bruno. L'équipe va devoir se remobiliser et repartir de l'avant, ce qu'elle a entrepris pour partie à Monaco et qu'elle va tenter de confirmer contre Reims. On y reviendra, mais dans tous les esprits et particulièrement de ceux qui se sont rendus ici en conférence de presse avant ce match contre Reims, il y avait l'entraîneur Pascal Baïs qui, bien sûr, n'a pas manqué l'occasion de parler de son ami Bruno. Ah ben je pense. Ça déjà, bon, on en a un peu parlé la semaine dernière. Oui, je pense que là, tout le monde est conscient qu'on a perdu un ami. Voilà. Un gars du club, vraiment extraordinaire. Non, non, mais tous les gars sont concernés, sont touchés par rapport à ça. Et voilà, pour Bruno, il faut qu'on en fasse encore plus. D'une seule voix pour résumer l'état d'esprit qui anime l'équipe cette semaine qu'il a animée et qui la portera jusqu'au match de dimanche à la Mausson contre Reims, le capitaine Vittorino Hilton, bien sûr, marqué lui aussi, comme tous ses partenaires, par la disparition de Bruno, ce qui n'a pas rendu, bien sûr, la préparation de ce match des plus faciles pour l'équipe. Ah oui, c'est quelque chose qu'on ne peut pas penser, donc c'était une semaine assez compliquée pour nous parce qu'on est tous Bruno Martini, donc on est tous tristes pour son décès. Donc, tous nos condoléances à toute la famille. Là, je sais que ce n'était pas évident pour nous de nous préparer pour ce match de dimanche, mais je pense qu'on va essayer de se concentrer au match. Toutefois, il y aura donc un lendemain, et le lendemain, ce sera dimanche, au stade de la Mausson, pour la réception du stade de Reims. C'est une équipe que Pascal Bailly se considère comme tout à fait abordable, un obstacle en tout cas, tout à fait abordable, sans pour autant devoir minimiser les qualités de cette équipe champenoise. Il a déjà averti ses joueurs, il a déjà averti le groupe. Il ne va pas falloir se contenter de lire un classement. Les rémois sont avant-derniers, certes, mais attention, attention à ne pas se reposer sur un excès de confiance. Ah non, mais Reims, si on se fie au classement, aux deux points qu'ils ont, si on dit que ça va être facile, on a perdu le match. C'est une très bonne équipe. Là, ils ont des petits soucis, des blessures, des cartons rouges, mais quand on est capable de mener 2-0 à Monaco la première journée, ils ont fait 2-2. Là, ils ont fait, il y a 15 jours, 2-2 à Rennes. Et en voyant les matchs, c'est une équipe organisée, avec de très bons joueurs. Donc, ça va être à nous de faire le maximum pour l'emporter. Mais si on croit que ça va être gagné d'avance, non, 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 c'est mort. Ce n'est pas la peine de rentrer sur le terrain. Le match est perdu. Chers amis, ce match, donc, contre le stade de Reims, c'est dimanche à 15h. Et juste avant la partie, bien entendu, un hommage sera rendu à Bruno Martini, comme sur tous les terrains de Ligue 1 et de Ligue 2, cette semaine, hommage conjointement réuni, associé à celui que la nation consacrera également à Samuel Paty, le professeur d'histoire et géographie de Confranc-Sainte-Honorine, assassiné le 16 octobre. Ce match est à 15h. Nous le vivrons, bien sûr, en direct sur le Facebook Live du MHSC. Pour Bruno. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Abonnez vous ... Abonnez vous ...